— Bonjour, Camille Kouchner. — Bonjour. — Vous êtes avec nous pour nous parler de la familia Grande, qui est sortie aux éditions du Seuil. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi la définition de la famille aujourd'hui pour vous, Camille Kouchner ? — La définition de la famille. J'ai une vision de la famille et j'ai une vision de ma famille, mais c'est plus une vision qu'une définition. Je vois bien les petites têtes et les grandes têtes qui la composent, mais je sais pas s'ils sauraient en donner une définition. C'est l'amour et la confiance. — C'est ça qui a été brisé ? — L'amour, je sais pas si ça a été brisé, mais la confiance, oui. Et quand on est petit, c'est la confiance en soi, avant tout. C'est ça qui est triste, c'est que la confiance en les autres, on peut la relativiser, on peut parfois avoir une grande confiance en quelqu'un, un peu moins, etc. Mais la confiance en soi, quand on est petit, c'est dommage de la briser. C'est ça qui a été brisé. — Dans votre livre, il y a beaucoup de pudeur et une justesse, une précision assez remarquable de ce que vous ressentez, du contexte que vous décrivez. Quand vous avez écrit ce livre, Camille Kouchner, est-ce que la question du rythme est apparue ? Parce que vous écrivez calmement ce que vous décrivez comme un chaos. Et donc c'est très intriguant à la lecture, parce que vous êtes d'un calme absolument étonnant. Et vous racontez que vous avez grandi dans un univers qui a quand même battu le chaud et le froid en permanence. Est-ce que ce livre, c'était un endroit pour trouver votre place ? — Je pense, oui, c'est pour trouver ma voix, VOX, quoi. Et je sais pas si... Oui, je pouvais donner cette voix uniquement dans le calme. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé qu'à ce moment-là. J'ai essayé de... Oui, de... Il a fallu que je comprenne beaucoup, beaucoup de choses pour trouver ce calme-là. Et ce que j'ai compris, je crois, c'est qu'il fallait rendre compte... Enfin, il fallait... Il fallait que j'essaye de rendre compte du chaos dans le plus grand calme possible. Parce que c'est un chaos qui génère tellement d'émotions... En tout cas, qui... Oui, potentiellement génère tellement d'émotions chez autrui qu'on ne peut le présenter que dans le calme. Et puis c'est peut-être ma manière de l'appréhender. Dès que je suis trop émue, moi, j'arrive plus à rien faire. Donc voilà. — Sauf à écrire ? — J'ai mis du temps. Pardon ? — Sauf à écrire ? Si vous êtes trop émue. — En tout cas, j'ai écrit avec... Parfois, dans des moments de très grande émotion. Mais il y a des moments où même ça, j'arrive pas à le faire. Non. Je suis... Il y a une espèce de paralysie qui... Pour tout, il faut que ça se calme, justement. Puis après, ça va. — Vous écriviez, avant d'écrire ce livre, pour vous, pour prendre des notes, pour vous défouler. Vous avez toujours écrit ? — On peut pas dire ça. Je suis juriste. Moi, j'ai écrit en droit. Alors c'est pas... C'est pas la même manière d'écrire. Mais il y a quand même quelque chose qui est de... — La nécessaire qualification des choses, pour moi, qui relève même d'une espèce de tentative de traduction en droit. C'est un langage et un vocabulaire spécifique pour essayer de traduire le réel, traduire les faits. Et donc ça, j'ai essayé de le faire, voilà, quand je faisais du droit. Et pour ce qui concerne cet aspect-là plus littéraire des choses, non. C'est quand... Le livre, il s'est... Voilà. Il s'est écrit d'un trait, d'une certaine manière. J'ai commencé à écrire et j'ai plus arrêté. — Quand vous avez commencé à écrire, vous aviez envie de prendre la parole ou vous aviez besoin de poser des choses à un endroit ? — J'avais besoin de poser des choses à un endroit et je savais pas où j'allais. C'était des petites touches. Ça s'est pas arrêté. C'était... Voilà. J'ai écrit, puis j'ai écrit, puis j'ai continué à écrire. Et c'était des petites touches qui étaient pas forcément linéaires, qui étaient pas forcément... Mais j'avais besoin de poser des choses. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit... Je crois que je me suis dit... Mais je suis en train de dire quelque chose, là. — Grâce à ces petites touches-là. C'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait. Et quand j'ai trouvé une espèce de cohérence parmi ces petites touches-là, je me suis dit... Ah voilà. Là, il y a un propos dont j'ai envie de rendre compte. — Et le droit, c'était aussi une façon de vous exprimer autrement, de vous défendre, de vous préparer à vous défendre, de défendre d'autres. Le choix d'avoir choisi cette voie-là, vous avez l'impression qu'elle était liée aussi à une nécessité pour vous ? — Et une nécessité, oui, mais plutôt de comprendre le monde. C'est pas tellement de défendre ou parce que je crois que j'étais trop fragile pour me dire que je pouvais m'emparer d'une cause et de défendre quelque chose. En revanche, j'ai essayé de comprendre le monde. Alors je me suis dit... Bon, c'est peut-être un vocabulaire, une grammaire, une traduction du réel qui va me permettre de rendre intelligible ce que je ne comprends pas. — Et ça n'est pas le cas. Voilà. Ça n'est pas le cas. — Ça marche pas ? — Pas sur moi. — Vous écrivez dans votre relive que, justement, vous avez grandi dans un univers dans lequel, finalement, tout se dit, mais rien ne s'explique. Jamais. Donc... — Oui. — Allez-y. — Non, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est accoler des mots les uns avec les autres et ne pas... Et se satisfaire du sens que la personne qui les donne, voilà, entend vous transmettre. C'est-à-dire que, voilà, moi, je donne quelques mots les uns après les autres et était censée tout comprendre. Et moi, non. Voilà. C'est des choses que j'ai tellement pas comprises. Tellement pas comprises. — Camille Kouchner, est-ce que vous avez eu l'impression d'être en permanence sous pression ? Parce que quand on lit votre livre, moi, j'ai noté plusieurs fois quand même qu'on attend de vous beaucoup. Sois plus forte, toi. Il faut que tu comprennes sans que je t'explique. Fais des études de cette façon-là. Ne dis rien. N'interviens pas. Est-ce que vous avez eu cette sensation, vous, d'avoir été sous pression, tellement sous pression que, finalement, à un moment donné, ça n'a fait que finalement vous contenir dans une peur permanente ? — Ah bah oui, oui. Absolument. S'il réussit à retranscrire ça, oui. Je pense qu'à posteriori, quand je regarde le chemin, je me dis mais quelle pression en permanence d'essayer de tenir une place qui m'était assignée et que je n'avais pas choisie. Parce que, justement, je n'avais pas le sens. Je ne comprenais pas, en fait, où est-ce que j'étais censée aller, où est-ce que j'étais censée arriver. Alors, sois forte. Parle. Ne parle pas. Ne sois pas triste. Absorbe le choc. Voilà. C'est... Bon, je l'ai fait, mais sans beaucoup de conviction, quoi. Je me suis un peu exécutée. — Vous avez écrit aussi, à un moment donné dans ce livre, que votre mère vous ordonnait le chagrin doucement. Ça veut dire quoi, hein ? — Je crois que j'écris. Elle ordonnait mon chagrin à nouveau. Mais c'est-à-dire que c'est comme si elle agençait ma vie. Elle organisait les choses pour moi, y compris le chagrin. Et donc j'insiste là-dessus parce que je pense que le chagrin, c'est quand même une des choses les plus personnelles. Et donc c'est pas... L'autre n'est pas censée pouvoir agencer ça pour vous. Vous expliquer quand est-ce que vous devez être triste, quand est-ce que vous devez pas l'être et pourquoi vous l'êtes, pourquoi vous ne l'êtes pas. Bon, quand on est parent, peut-être on est tenté de le faire avec ses enfants parce qu'on voudrait leur éviter de souffrir et leur dire non, mais là, il faut pas souffrir parce que regarde, on peut s'en sortir comme ça, en voyant les choses autrement. Mais là, c'était pas ça. C'était... Les choses sont telles qu'elles sont. Et je te demande de ne pas souffrir. — Vous écrivez « je me laisse faire, je me dissous ». C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que du coup... Est-ce que vous avez une sensation d'avoir été à côté de votre vie pendant de longues années ? — Oui et non. C'est-à-dire que oui. J'ai l'impression que... En tout cas, c'est pas moi qui menais cette vie-là. Mais en même temps, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une petite voix au fond qui était là, quoi. Et qui était... Qui savait que ça se terminerait pas comme ça. Et que j'allais... J'étais là, en fait. Peut-être que j'étais en veille. Peut-être que je veillais pour pouvoir, à un moment donné, avoir ma propre parole, avoir ma propre cohérence, etc. J'ai pas totalement disparu. Il y avait quelqu'un qui était là, mais j'étais un peu mise en sommeil. — Est-ce que pendant ce temps, vous parliez avec votre frère ? — J'ai toujours parlé avec mon frère. Toujours, toujours. — Dans votre livre, on voit bien que la relation entre votre mère et votre tante est quasiment une géméléité. — Elles étaient très unies. C'est un des fils directeurs aussi de ce récit. C'est que... Et d'ailleurs, c'est assez amusant. Moi, je le vois avec mes propres enfants aujourd'hui. Il m'explique qu'on a le droit d'être en désaccord quand on est frère et sœur, qu'on a le droit d'être en rivalité, qu'on a le droit... Voilà. Il me montre la liberté d'une certaine manière. J'en parle beaucoup de la liberté, mais la liberté d'être soi et de pas forcément d'être prise au piège d'une relation fraternelle ou de relation entre les deux sœurs. Et en effet, ma mère était très liée avec sa sœur. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Et ma mère a essayé de me transmettre cette relation, ce lien-là, qui, pour moi, en réalité, est un peu un nœud plus qu'un lien. Mais oui, oui, ça ressemble à de la géméléité, oui. Est-ce que, comme cette relation ressemble à une géméléité, elle a aussi participé à conditionner votre rapport à votre jumeau en respectant, par exemple, le silence, puisqu'il y a un côté à la vie et à la mort ? On le voit bien entre votre mère et votre sœur. Et pourtant, à un moment donné, elle se fâche. Oui, 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 oui. Mais il y a un côté à la vie et à la mort, ça, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai du mal à... D'abord, mes relations avec mon jumeau, elles ne résument pas à ce qu'on pourrait appeler un secret. Première chose. Et puis deuxième chose. Moi, je crois qu'on appelle ça un secret parce que c'est quelque chose qu'on ne partage pas avec les autres. Mais en réalité, encore une fois, je pense que nous, on est les réceptacles d'une emprise qui nous fait taire, mais qu'il n'y a pas véritablement de secret entre nous. C'est-à-dire que quand on est petit, on appelle ça un secret. Quand on est adolescent, on se dit « bon, tu ne le dis pas, d'accord, je ne le dis pas, etc. » Mais la question, c'est pourquoi on se tait ? Et moi, je ne crois pas que je me sois tue parce que j'avais juré à mon frère. Je me suis tue parce que je n'avais personne à qui parler, ce qui est quand même très différent. Je pense qu'au fond de moi, quand je vous disais tout à l'heure, il y avait quand même quelqu'un qui était là et qui veillait, cette petite fille ou je ne sais pas comment la... En tout cas, moi, quoi, je savais qu'il fallait parler. Mais simplement, je ne savais pas à qui parler. C'est un peu différent. Ce n'est pas parce que mon frère m'a demandé de me taire. Je ne crois pas ça. Est-ce que la culpabilité rend plus silencieux encore que la honte, par exemple ? Parce que parler, c'est faire chuter une famille ? Ah oui, ça, c'est... Oui, oui, c'est très dur. Et puis, ce n'est pas faire chuter une famille, c'est faire chuter sa propre famille. Et donc, c'est très difficile parce que c'est des gens qui ont... Enfin, moi, que j'aime, en tout cas, par exemple, parler de ma mère, c'est très difficile. C'est une personne que j'ai énormément admirée, pour qui j'ai un immense amour. Et donc, c'est difficile de raconter qu'elle était merveilleuse absolument. Et puis, il y a un endroit où elle a été absolument médiocre. Et donc, bon, c'est difficile de mettre en lumière ça. Avec moi, en tout cas, elle a été médiocre. Et donc, oui, ce n'est pas très agréable. Mais je ne sais pas si je suis coupable parce que je trouve du sens à faire ça. J'ai été coupable de plein de choses. Mais là, dire aujourd'hui de ma mère qu'elle était absolument merveilleuse, mais que là-dessus, elle n'a pas été bien, je crois que je me... C'est blessant parce que j'aurais préféré qu'elle soit merveilleuse. Mais je ne me sens pas trop coupable, je crois. Vous avez écrit... Vous écrivez aussi qu'elle aime que vous la continuiez. Vous le faites ? Je crois. Et peut-être que c'est un... Je ne crois pas que ce soit un fantasme. Je crois qu'elle m'a donné les mots pour que je continue. Elle qui m'a appris tout ça. Quels mots ? Les mots qu'il y a dans ce livre. La construction de ce récit. L'envie d'écrire, reconnaître la valeur de la littérature, cette absolue nécessité de transformer les choses par l'écriture, etc. C'est elle qui m'a montré tout ça. Donc, en ça, je la continue. Et puis, par ailleurs, il y a une partie de moi qui pense qu'elle aurait pu l'écrire, ce livre. Que là, la vie a fait qu'elle a pris un tournant, qu'elle était fatiguée, elle était, à un moment donné, désarmée. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est elle qui m'a donné toutes ces clés pour parler, je crois. Parce que, voilà, dans cette grande famille, à un moment donné, vos parents se séparent et votre mère se remarie et votre beau-père agresse sexuellement votre frère jumeau. Donc, c'est ce silence qui va durer plusieurs années. Votre frère, à un moment donné, pourrait porter plainte. Finalement, il ne le fait pas. Vous écrivez « je suis soulagée » et « déçue » en même temps quand il ne porte pas plainte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que vous soyez soulagée et déçue ? Disons que la justice ne continue pas. C'est ça qui se passe. Parce que, par ailleurs, quand il arrive des choses comme ça et que la justice est informée, elle pourrait poursuivre elle-même. Elle n'a pas besoin, normalement, qu'on porte plainte. Enfin, je suis soulagée parce que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'être sous pression et d'être dans un contexte familial où tout est extrêmement violent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au moment où je raconte que mon frère est entendu, c'est le moment où notre tante vient de mourir dans des conditions vraiment violentes. Et quand je dis que je suis soulagée, je me dis « bon, il ne va pas y avoir de violence supplémentaire ». Et on est déjà dans une famille où il y a déjà énormément de violence. Et donc, je me dis « bon, voilà, on va rester dans un relatif calme ». Et en même temps, je suis complètement déçue et désespérée parce que je voudrais un peu de justice. Et que je voudrais que les choses soient... Ou en tout cas, que le monde soit remis un peu dans l'ordre auquel on peut aspirer quand on est la sœur. Et que... Ouais. Alors, vous êtes là. Je suis à la fois soulagée et déçue, mais c'est parce que c'est le lien familial qui fait ça. C'est qu'en même temps, je ne souhaite pas que les gens que j'aime subissent trop de violence. Et en l'occurrence, ma mère aurait subi beaucoup de violence. Je pense que le fait que notre mère soit décédée maintenant permet que les choses avancent dans moins de violence pour moi, en tout cas. Est-ce que vous aviez une appréhension aussi du suicide ? Puisque dans votre famille, il y a eu plusieurs personnes auxquelles vous étiez très attachées, qui ont disparu. Bien sûr. Donc c'est aussi à cet endroit-là qu'il y a eu une pression, sans vouloir bien sûr, mais quelque chose qui a conditionné le fait que vous ayez du mal à parler. Ah ben c'est sûr. C'est évident. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces décès font partie du récit. C'est parce que ça raconte le contexte. Et alors c'est le suicide et donc le fait que les choses peuvent s'arrêter d'un coup, avec quelqu'un qui le souhaite plus ou moins, en fonction de... Et qui ne vous prévient pas. Et que la réalité change totalement, avec une brutalité immense. Et ça, quand on l'a vécu une fois, deux fois, on n'a pas envie que ça recommence, premièrement. Et puis deuxièmement, moi en tout cas, petite fille, et plus tard, j'ai eu l'impression qu'il y avait un espèce de suicide permanent de ma mère, latent, lent, et qui était très difficile à vivre. Et donc je me disais que si mon frère et moi en parlaient, on allait la précipiter là-dedans. Et comme c'était très concret pour nous, le fait que les gens autour de nous choisissent que ça s'arrête, j'avais pas très envie de ça, ouais. Votre mère, vous la comprenez ? Je la comprends pas du tout, non. Je la comprends pas du tout, non. Je peux expliquer les chemins par lesquels elle est passée pour en arriver là où elle est arrivée. Mais de là à la comprendre, si on attache un sens d'intelligibilité, je suis en désaccord total avec elle. En désaccord total, je suis même très en colère avec toute la violence qu'elle m'a opposée quand elle a pu, au contraire, quand elle était appelée à me donner de la douceur. Non, non, je la comprends pas du tout, non. Vous avez grandi dans un univers où il y avait des femmes fortes autour de vous, votre grand-mère, votre tante, votre mère, qui étaient féministes, très engagées finalement dans leur façon d'être au quotidien, qui avaient une haute idée de la liberté. Votre livre pose la question de cette idée de la liberté, ou plus exactement de la limite de cette liberté. Comment vous avez réussi à construire la vôtre, Camille Kouchner, votre définition de la féminité et de la limite ? C'est ce livre qui pose la limite ? Je pense que c'est ce livre, oui. Mais après, j'ai reçu énormément, parce que ma mère, je suis en désaccord total avec sa manière d'avoir réagi à ce que mon frère et moi, surtout mon frère lui a raconté, et donc à ses agressions sexuelles. Mais en dehors de ça, elle a été un modèle immense pour moi, ma mère, et comme ma tante et ma grand-mère. Donc ça, j'ai essayé de prendre le mieux. Et puis, voilà, j'ai essayé de comprendre là où elle voulait en venir, jusqu'à ce que je trouve la limite, en tout cas pour ce qui concerne ma mère, parce que je ne suis pas sûre que... Je suis sûre que ma tante était en désaccord avec ça, et je suis à peu près sûre que ma grand-mère l'aurait été aussi. Oui, je marque avec ce livre mon engagement à moi dans ce que j'estime être la liberté. Et donc, ma liberté de parole que je récupère, ma liberté, même d'une certaine manière, d'expression du féminisme. Parce que dire stop à tout ça, c'est aussi refuser la domination, et refuser le patriarcat d'une certaine manière. Parce que là, ce que j'essaye de raconter dans la familia grande, c'est aussi la construction autour de ce que j'appelle la familia, mais c'est autour d'un homme, c'est autour d'un homme que tout le monde s'organise. Et cet homme qui donne le ton, pendant ce temps, votre père est où ? Mon père, il a construit un autre chemin, et c'est ça qui est aussi intéressant. Pour moi, je trouve, c'est que je pense qu'ils se sont entendus là-dessus avec ma mère. C'est-à-dire que ce n'est pas juste mon père qui a décidé de partir et de faire autre chose. Ma mère, elle n'a pas dû être très simple avec lui non plus. C'est-à-dire qu'elle était, dans son féminisme et dans sa maternité, elle décidait qu'on était ses enfants à elle. Et voilà, il fallait quand même réussir à faire face à une mère qui avait décidé qu'elle n'avait pas fait ses enfants toute seule, il ne faut pas exagérer, mais enfin que c'était elle qui décidait pour nous quand même. Donc mon père, il était en bonne entente avec ma mère sur un autre chemin, je pense. Et votre père, vous le comprenez ? Mon père, je le comprends de mieux en mieux. C'est-à-dire que là, on se parle beaucoup et je vois le temps qu'il faut à chacun pour essayer de prendre la mesure de la place des uns et des autres dans toute cette histoire. Et aujourd'hui, on se comprend de mieux en mieux, oui, je crois. En écrivant ce livre, Camille Kouchner, vous ne parlez pas seulement de l'inceste, vous parlez aussi des dommages collatéraux dans une fratrie. Vous parlez de l'impact très, très fort pour les gens qui sont autour, témoins, proches. Ça, c'est quand même une vraie révolution. C'est-à-dire que jusqu'ici, est-ce que vous pensez qu'il n'était pas un peu interdit ou minimiser le fait de prendre en considération que ceux qui sont autour pouvaient être d'une autre façon, mais largement autant bouleversés, abattus ? Je ne sais pas si c'était interdit, mais je peux vous dire que ça m'a fait peur de le dire comme ça et d'oser prendre la parole en disant je ne suis pas la victime physique de tout ça, mais quand même, j'étais petite, quand même, la confiance a été brisée, quand même, il y a eu beaucoup de violence, quand même, et même dans la recomposition de la fratrie, c'est compliqué. Je ne savais pas si je serais entendue, mais je me suis dit que c'était quelque chose qui était tellement fort chez moi que je ne devais pas être la seule sœur Il doit y avoir des frères et des sœurs qui sont dans la même situation que moi et qui se disent que quelque part, on doit pouvoir l'exprimer, cette souffrance-là sans pour, évidemment, prétendre prendre la place d'eux ou parler à la place d'eux C'est ça que j'essaye de redire à chaque fois, c'est que ce livre, moi, j'ai essayé de l'écrire uniquement en parlant de moi et uniquement de moi, certainement pas de mon frère. Et c'est vrai que, voilà, le réflexe, et c'est bien normal, c'est de ramener à la première victime et de dire, oui, mais alors, et comment ça va, et qu'est-ce qu'il en pense, ce qui est totalement normal. Mais moi, je n'ai pas écrit à la troisième personne en racontant ce qui était arrivé à mon frère. Je ne raconte pas ce qui est arrivé à mon frère. J'essaye de raconter ce qui m'est arrivé à moi. Vous y arrivez très bien. Effectivement, dans ce livre, vous parlez plus encore du contexte, de la façon dont tout se joue. Et ce qui est effrayant, quelque part, quand même, dans votre récit, Camille Kouchner, c'est que ce récit raconte qu'il y a une très grande maltraitance, je ne sais pas si le mot vous conviendra, sur les rapports qui se jouent autour tous les jours et qui n'est, encore une fois, pas comparable à un acte d'une agression, mais qui est vraisemblablement tout aussi destructeur. Oui, 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 oui. Je suis d'accord avec votre analyse et avec le mot de maltraitance. Et d'ailleurs, c'est celui que j'ai employé quand j'ai essayé d'expliquer les choses d'abord à mes enfants qui étaient petits. Oui, je leur en ai parlé comme ça et j'ai employé ce terme-là. Après, ce que j'essaye de dire, c'est que j'essaye de planter un contexte. Et donc, je parle de la familia et des gens qui sont autour et des gens que j'estime pas suffisamment critiques avec l'ambiance, etc. Mais ce n'est pas parce que je décris le contexte que tout le monde est responsable. Ça, c'est important pour moi de le redire parce que ce serait diluer la responsabilité du seul responsable. Il n'y a qu'une seule personne qui est responsable. Je ne sais pas comment, quand on est adulte, on arrive à avoir une confiance suffisamment précise des choses pour les dénoncer. Et à quel moment ? Là, ça, je ne sais pas. C'est quelque chose qu'il faut encore creuser. Encore une fois, j'ai parlé de tous les gens qui étaient autour et de toute cette ambiance pour essayer de montrer pourquoi moi, à priori, adolescente, je n'ai vu personne vers qui me tourner. Et ça, c'est déjà une violence. Ça, c'est déjà, d'une certaine manière, une maltraitance, je trouve. Il faudrait pouvoir instaurer quand même de la confiance suffisamment autour des enfants pour qu'ils aient des gens vers lesquels se tourner quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour autant, ce sont des gens qui ne sont absolument pas responsables de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je ne crois pas écrire qu'ils sont responsables de ce qui s'est passé. Non, non, vous ne l'écrivez pas. Ce que vous écrivez, c'est quand même qu'il y a au milieu un personnage central dont la plus grande force est de semer le doute. Exactement. Jusqu'à un certain point. Alors, votre livre, donc, ne parle pas au nom de votre frère, mais parle en votre nom en tant que sœur, témoin et puis aussi confidente de votre frère. J'imagine que vous avez reçu beaucoup de témoignages depuis de frères et sœurs qui ont dû être très soulagés de se dire qu'il était possible aussi d'être entendus sur cette souffrance-là. Mais vous avez quand même des phrases extrêmement fortes pour raconter la solitude, l'incompréhension, la peur, l'indifférence du corps qui dépasse le seul cas de l'inceste, mais qui parle bien de l'accrétion sexuelle d'une façon générale. Oui, oui, non, mais je vous en prie. Pardon, je vous coupe. Non, je vous en prie. J'ai reçu en effet des lettres de frères et sœurs. J'ai reçu des lettres de grands-parents. J'ai reçu des lettres de mères aussi qui peuvent être démunies quand ça se passe dans un autre foyer. Parce que la famille, je ne sais pas, est recomposée. De gens qui subissent en effet cette violence psychologique et qui ne savent pas comment s'en sortir des années plus tard. Ce qui est très, très touchant, moi, je trouve, c'est que les courriers que j'ai reçus, c'est des personnes qui ont 70 ans, qui ont 80 ans et qui parlent des années et des années et des années plus tard. Et cette solitude dont vous parliez, elle est toujours là. Je ne sais pas s'ils sont heureux que par le livre, on ait l'impression de pouvoir être entendus. Moi, ce que je lis dans leurs lettres, c'est surtout la solitude, toujours. Et la solitude que je ressens aussi, moi. Je pense qu'on est très seul quand on est face à une violence qui vient, j'allais dire de l'intérieur, qui vient de la famille, en tout cas. Alors voilà, sur ces cas d'agression, de solitude, est-ce qu'il faut finalement prendre en considération qu'il est nécessaire de prendre de longues années avant de pouvoir commencer à parler ? Est-ce que finalement, il ne manque pas ça dans le droit aujourd'hui ? La prise en compte de ce temps-là ? C'est sûr, mais c'est sûr, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas désigner les choses et qu'on ne comprend pas. Enfin, moi, j'ai mis énormément. Et même l'écriture de ce livre m'a permis de comprendre aussi. Puisque je devais désigner les choses, mettre des mots, appeler les choses telles qu'elles étaient, j'ai compris plein de choses en écrivant. Donc, ce temps-là, évidemment qu'il est nécessaire, ne serait-ce que pour comprendre, je vous dis. Et donc, nous, on a ça de particulier. Alors, je dis nous, mais mon frère a ça de particulier. On a le même âge, puisqu'on est jumeaux, qui est que la prescription, c'est de 30 ans aujourd'hui. Elle est de 30 ans après la majorité. Donc, elle devrait être jusqu'à 48 ans. Et nous, on a 45 ans. Donc, on devrait pouvoir porter une plainte efficace devant la justice. Simplement, la loi n'est pas rétroactive. Donc, elle n'est pas applicable aux abus sexuels perpétrés avant. Donc, c'est un peu particulier. Oui, il faudrait prendre en considération ce temps. Il est pris en considération, puisque c'est 30 ans après la majorité. Simplement, ça n'est pas applicable, parce que ça n'est pas rétroactif. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'associations et des experts, d'ailleurs, psy, qui préconisent une imprescriptibilité. Et moi, je pense qu'il faut y réfléchir. Là, déjà, la loi, il y a une loi qui avance en ce moment et qui promet une prescription glissante. C'est déjà très bien. Enfin, je ne pense pas qu'il faille s'en contenter, mais c'est déjà une vraie avancée. Vous avez participé d'une façon tout à fait inconsciente, mais vous participez à cette loi, puisque votre livre a créé un choc, a réveillé ces discussions-là. Oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, je pense qu'il est arrivé au moment où il était possible d'en parler. Peut-être que si mon livre était sorti il y a deux ans, il y a trois ans, il y a cinq ans, l'accueil n'aurait pas du tout, du tout été le même. Donc, moi, j'arrive au moment où on est capable de me lire. Voilà. Je crois que c'est surtout ça. Et donc, ça permet quelque chose de très vertueux. Et moi, je suis vraiment heureuse que les choses avancent. Après, il faut qu'elles avancent dans le bon sens. Et vous parlez d'époque. Quel regard vous portez sur, justement, l'époque qui était un grand sujet aussi traité dans la presse par rapport à les années 70, pendant lesquelles la liberté sexuelle aurait été positionnée d'une certaine façon, de sorte qu'on puisse entendre des débordements autrement qu'aujourd'hui ? Quel regard vous portez, vous, sur ce sujet-là ? C'est un peu difficile parce que moi, je pense que les années 70 ou en tout cas, mes 68 ont apporté énormément de choses. Et donc, mon livre n'est pas du tout une critique de mes 68 et de ce qui s'est passé après. Mon livre, c'est La Familia. Donc, c'est un groupe de gens dont je parle. Et ce n'est pas toute cette génération-là. Et d'ailleurs, à la fin du livre, c'est ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire que certains diront que c'est une génération. Moi, en tout cas, dans mon livre, il ne s'agit pas de parler d'une génération. Je n'essaye pas de tirer des conséquences. Après, je reçois aussi des courriers d'amis, donc enfants de cette génération, qu'ils me disent, qu'ils me remercient parce qu'ils estiment que je permets d'ouvrir quand même un œil plus critique là-dessus. Je ne sais pas si je m'en réjouis, moi. Moi, je ne voulais pas faire un travail plus analytique que ça sur cette génération-là. Parce que, par ailleurs, je trouve que la liberté, quand elle n'est pas dévoyée, c'est quand même quelque chose de très bien. Donc, voilà. Je ne sais pas trop. Mais sur cette liberté, vous le disiez tout à l'heure, c'est un livre qui pose les limites, qui pose en tout cas au moins les vôtres, et qui permet de s'interroger pour tous sur ses propres limites. Et finalement, la limite, ce serait quoi aujourd'hui ? Céder n'est pas concevoir, comme le dit Clotilde de Guille ? N'est pas consentir, pardon ? Céder n'est pas consentir ? Non, mais je crois que... Là, c'est encore plus clair que ça. Quand il s'agit d'enfants, je trouve qu'on n'a même pas besoin de dire Céder n'est pas consentir. C'est juste que quand il y a des enfants ou des adolescents, on ne les touche pas, quoi. C'est tout. Je pense que c'est aussi simple que ça. Et a fortiori, quand c'est dans la famille, enfin... Donc, voilà. Céder n'est pas consentir, c'est évidemment une très belle phrase. Moi, si vous voulez, quand j'entends quelle est la limite, j'ai le cœur qui se met à battre à 100 000 à l'heure, et j'ai une colère qui monte. Je crois que je ne sais pas l'exprimer. C'est-à-dire que... Non, quoi. Non. Il ne faut pas croire qu'on a le droit d'instrumentaliser les gens qui nous aiment. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de protéger l'enfance, il s'agit de protéger l'adolescence, et puis il s'agit aussi de protéger la confiance, l'amour, etc. Et, d'une certaine manière, quel que soit l'âge, pour ce qui concerne l'inceste, on ne peut pas instrumentaliser la confiance que quelqu'un a en vous quand il vous est, d'une certaine manière, inféodé, puisque c'est votre enfant. Enfin, je le sais... Voilà. Quelle est la limite ? La limite, elle est là. C'est juste que ça me révulse, quoi. On ne peut pas faire ça et, en plus, faire croire à l'autre qu'il était d'accord. Mais quelle perversité ! Quelle perversité ! Donc le céder n'est pas consentir serait plutôt un message à adresser à des hommes qui n'ont pas compris ? Ah ben oui, non mais bien sûr. À des hommes qui n'ont pas compris, quelle que soit la situation, en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que céder n'est pas consentir et instrumentaliser est immonde. Je ne sais pas comment vous dire. Ce n'est pas uniquement... Même si je ne minimise pas, parce qu'il faut absolument respecter les consentements, évidemment, quelle que soit la situation, mais ce n'est pas uniquement tordre le consentement de s'en prendre à un enfant. C'est dix fois pire que ça. Ce n'est pas qu'une histoire de consentement. C'est aussi vriller absolument tout ce en quoi il croit. Pardon, mais c'est... C'est casser la relation qu'il a au monde. Qu'il a au monde. L'ordre des choses. On ne peut plus faire confiance à l'ordre des choses. C'est-à-dire que vous avez des parents qui vous apprennent l'ordonnancement, l'agencement du monde et vous venez casser ça avec une violence. Donc c'est au-delà de s'aider, n'est pas consentir. C'est qu'on n'a pas le droit de renverser le monde de quelqu'un comme ça. Ce n'est pas possible. En tout cas, je peux vous dire que ça produit cet effet-là. Ça produit cet effet-là. Est-ce que cette colère, vous vous autorisez à l'avoir maintenant, enfin ? Ou est-ce que vous n'avez pas réussi à la sortir avant ? Est-ce que là, c'est un soulagement aussi de pouvoir vous énerver et dire qu'il est temps et que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est nécessaire aussi ? C'est important de pouvoir se mettre en colère ? Je ne sais pas. C'est un peu spontané. C'est surtout que je crois que je n'avais pas les mots. Ce n'est pas que je ne voulais pas l'avoir. C'est que, encore une fois, c'est pour ça que le chemin est long et que l'imprescriptibilité peut-être est nécessaire. Je ne sais pas. Mais c'est que, moi, j'ai mis un temps immense avant d'avoir ces mots-là et même d'avoir cette colère-là. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, sur la honte, la culpabilité, sur le fait de se sentir, se dissoudre, quoi. Moi, j'étais sur ce processus-là. Et là, la colère, d'une certaine manière, peut-être me sauve, je ne sais pas, mais elle me permet de dire les mots. Donc, je ne me la suis pas interdite, cette colère. C'est juste que je n'avais pas les armes. Et alors, vous racontez aussi que vous avez vu plusieurs psys pour essayer d'avancer et que ça n'a pas été facile de trouver la personne avec laquelle vous pouviez avoir un accompagnement salvateur. On en revient toujours aux mots et au langage, de toute façon. Et c'est pour ça que ça finit par être un livre. C'est que, voilà, le langage, c'est votre mère qui vous le donne, enfin, quand même. Et puis après, quand elle met tout ça en dessous-dessous, puisqu'on n'a plus le droit de dire, puis machin, il faut trouver la bonne personne auprès de laquelle on arrive à trouver les mots, avec laquelle on arrive à trouver les mots. Moi, j'ai eu un parcours, et je l'ai entendu d'autres personnes qui ont un peu la même expérience que moi, qui n'étaient pas simples, quoi. Parce que je ne sais pas si... Je ne crois pas qu'il faille que les psys soient spécialisés, parce que je pense que l'analyse, c'est quelque chose qui est très particulier, de rencontre entre le psy et la personne qui a besoin d'être analysée ou qui a envie d'être analysée. Mais il y a quand même... Oui, il y a quand même quelques conseils qu'on pourrait donner à certains psys qui n'ont pas bien compris la violence que c'était, quoi. Et notamment, c'est ce que je raconte dans le livre. À un moment donné, mon jumeau essaye de prévenir les psys que mes petits frères et sœurs vont voir. Et il va dire, il va dire, bon voilà, je voudrais vous parler, vous êtes en train de suivre mon petit frère, ma petite sœur, je voudrais vous parler, vous expliquer quelque chose. Et il est reçu, on lui dit, mais circulez, il n'y a rien à voir. Vous n'êtes pas mon patient, je ne veux pas vous parler. Bon, ben, c'est quand même... C'est une violence, non seulement une violence supplémentaire pour lui, mais bon, c'est pas très constructif. C'est l'occasion idéale de se mettre en colère, quand même. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien ne pas être la seule en colère, mais bon. Mais les gens qui vous écrivent, vous avez l'impression qu'ils sont en colère aussi ? Non. Ils sont en colère... Il y a des gens qui sont en colère et ils me donnent beaucoup de force et beaucoup de courage et je suis sûre qu'ils en donnent aux autres, mais les lettres que je reçois, ce sont des lettres de gens qui souffrent. Voilà, on peut être en colère et souffrir, l'un n'exclut pas l'autre, mais en tout cas, dans leur manière de raconter les choses, c'est pas dans la colère. Parce que finalement, cette maltraitance, cette manipulation, c'est une forme d'apprentissage à la soumission ? Ah bah oui, oui, oui. Ah bah oui, c'est sûr. Mais c'est peut-être, on en revient au mot, c'est qu'on a effectivement que les mots de la soumission. Et donc, pour en sortir, c'est très compliqué. Et oui, c'est pour ça que j'aime bien votre terme d'apprentissage, parce que oui, c'est un processus un peu lent où les jalons sont posés et où vous apprenez à être soumis. Exactement. Et vous n'y voyez absolument que du feu. Enfin, ça se voit pas, ça se sent pas. Et ça s'organise comme ça. Jusqu'au jour où vous vous dites, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas moi, jusqu'au jour où je me suis dit, mais je vis pas là. Je vis la vie de quelqu'un d'autre, mais pas la mienne. Mais pour ça, il a fallu que, je pense qu'il a fallu que ma mère meure pour que je me rende compte de ça. Ça veut dire aussi que c'est un décrochage de ses propres émotions ? Il faut réapprendre à avoir ses propres émotions ? Ah ouais. Complètement. Mais c'est pas un décrochage total, encore une fois, dans la mesure où moi, j'ai toujours senti qu'au fond, il y avait quelqu'un qui était là, qui était en colère, mais dans l'expression de ses émotions, oui. Alors là, moi, j'ai longtemps ou beaucoup dit l'inverse de ce que je ressentais. Alors, j'ai pas beaucoup dit l'inverse de ce que je pensais. Autour de moi, on vous le dira, j'ai plutôt tendance à dire... Voilà. Mais en revanche, dire l'inverse de ce que je ressentais, ça, oui. C'est bien un décrochage des émotions, c'est ça. Ouais. Et maintenant ? Bah maintenant, c'est un peu neuf, hein. Mais... Je vais préciser ma question. Je vais préciser ma question. Est-ce que d'avoir écrit ce livre, donc d'avoir trouvé certains mots, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, vous permet de, justement, de renouer avec vos émotions ou reste, malgré tout, et quoi qu'il arrive, insuffisant ? Non, non, ça va aller. Non, non, mais je sens que... Je comprends que ça... Que c'était très, très important d'écrire ce livre, ne serait-ce que pour le... Parce que j'ai écrit à la première personne, et d'ailleurs, au début, j'ai pas écrit à la première personne. Et j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Moi, j'ai toujours dit nous. J'ai du mal à dire je. Et le fait d'avoir trouvé ça, je crois que, voilà, je me suis aménagée l'espace d'expression de mes émotions qui manquaient, quoi. Ça y est, je l'ai... Maintenant, ça va venir petit à petit, et je vais pouvoir dire la colère, la tristesse, le... Et puis le bonheur, et tout ça. Mais... Oui, non, j'ai écrit à la première personne, et ça, c'était pas donné, hein. C'est ça, le plus gros enjeu, finalement, c'est d'apprendre qui on est. Ou d'apprendre qu'on a le droit d'être quelqu'un. Parce que... Moi, c'est un peu, voilà... Le livre nous amène à ça, ou m'amène à ça. Je crois que j'ai retrouvé quelque chose que je connaissais déjà. Donc je me retrouve, plutôt. Voilà. Et je trouve ça... Enfin, bon, je trouve ça... Joli, parce que... Parce que, d'une certaine manière, alors que je prends ma place, c'est quelque chose qui se fait à deux, puisque mon frère me permet ça. Donc c'est comme s'il me disait, reprends ton espace, et comme ça, ça me donne le mien, et on est... Voilà, c'est... Ça me permet d'être moi, quoi. Votre frère, dans votre livre, vous l'appelez Victor, et au début de votre livre, vous faites une citation de Victor Hugo. Il y a un lien ? Ah bah, c'est pas totalement anodin, oui. Oui, oui, il y a un lien, mais il y a plein de justifications à Victor. J'ai des justifications cachées, et une belle justification... Officielle. ...qui est celle de Victor Hugo. D'accord, mais vous n'en direz pas plus sur la lecture, sur les auteurs qui vous ont aidé ? Ah bah, de toute façon, moi, la littérature, de manière générale, déjà, vous parliez de décrochage des émotions, vous parliez de... Ça, c'est vraiment la sphère qui m'a toujours maintenue proche de mes émotions, c'est de lire. Ça, c'est quelque chose qui m'amène vers la sincérité, et alors, Victor Hugo, absolument. C'est-à-dire que si je dois... Voilà, enfin, j'ai des grands auteurs qui, moi, me bouleversent absolument. Et puis, je le partage en plus avec mon père, Victor Hugo, et avec mon grand-père. Et c'est, voilà, dans la famille, on se récite des poèmes et c'est quelque chose qui me... Oui, je ne l'ai pas appelé Victor pour rien. Et donc, finalement, cette recherche de mots pour avoir les vôtres, vous avez quand même... Vous êtes restée en veille aussi parce que vous êtes allée chercher des mots ailleurs tout le temps, alors ? Ah, je suis allée... Oui, 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 mais c'est des mots... Ah, oui, oui, ça m'a éclairée. Ça m'a permis... Ça m'a permis de transformer les choses. Les mots des autres m'ont permis de comprendre le réel. C'est ça qui est magnifique avec mon lien à la littérature. C'est-à-dire que cette sublimation, cette transformation, ça me permet de vivre dans le vrai monde. Je ne sais pas comment le dire, ça. C'est-à-dire que sinon, je pense que j'aurais été du côté de l'imaginaire à un point où on ne me rattraperait plus jamais. Et en fait, ce qui m'a permis d'être ancrée au sol, c'est la littérature. Et j'ai pu lire, alors vraiment, enfin, je l'ai déjà dit, là, plus récemment, pas très récemment, mais « Fugitif » parce que reine violaine huissement, quand elle parle de sa mère et qu'elle a à la fois la violence et la tristesse et à quel point sa mère était sublime, moi, je lis ça et je me dis, ah, mais on peut l'exprimer comme ça. Et on peut aimer quelqu'un comme ça et en même temps, subir sa violence à ce point. Et voilà, c'est un exemple parmi d'autres. mais la vraie vie, les relations entre les frères et le frère et la sœur et puis le fait que, tout à coup, tout bascule et que, enfin, je trouve ça sublime, j'en ai plein, la renverse. Il y a plein de livres qui m'ont porté, qui m'ont permis de rester là, ancrée au sol, quoi, d'être là. Vous dites partir dans l'imaginaire, c'est-à-dire que, finalement, ça aurait été un refuge facile, idéal, ou peut-être un premier instinct de vivre dans une... Oui, c'est ça ? Dans l'univers dans lequel vous étiez ? Ah oui, c'est ça. Je pense que c'est... Vous parliez de décrochage des émotions et puis, on peut aussi s'échapper complètement et être... Et faire mourir une partie de soi et plus jamais la retrouver et être loin de soi-même, quoi. D'être complètement absent à soi-même et même si je ne critique pas, c'est une manière de survivre, ça, aussi. Mais moi, c'est la littérature, enfin, c'est de lire qui m'a permis, oui, de savoir que les choses pouvaient être exprimées et à partir du moment où les choses, les sentiments peuvent être exprimés, mais on est sauvés. C'est ça que je me suis toujours dit, moi. Mais vous l'avez frôlé, quand même, cette échappée dans l'imaginaire. Vous l'avez frôlé à un moment donné. Vous racontez dans votre livre que vous avez eu une période de descente de vous-même, finalement, où vous n'y étiez plus. Vous n'étiez pas là. Vous êtes remontée, après, petit à petit. À quel moment ? Oui, 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 c'est vrai. Mais je vois bien, ça peut revenir. C'est flottant. Mais je suis revenue quand j'ai commencé à... Je suis revenue quand je suis tombée amoureuse, quoi. Je suis revenue parce que j'ai rencontré le père de mes enfants et que j'ai pu construire une autre famille. Une autre famille où j'avais, pour le coup, ma sphère à moi, ma relation aux uns et aux autres et avec, exactement, mais c'est pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, une famille dans laquelle les mots de la soumission n'existaient pas et où c'était une autre grammaire, un autre vocabulaire où les mots qu'on utilisait étaient vraiment très, très loin de ce qu'on était en train d'essayer de m'imposer. Voilà. Vous aviez un lien... Ça m'a permis de revenir. Vous aviez un lien très fort avec votre tante. Et pourtant, petite, vous n'arriviez pas à lui parler ? Ouais. Ouais. Parce que quoi ? Parce qu'elle était trop proche de votre mère ? Je pense. Elle était proche et puis... Et puis, quand ça nous est arrivé, c'était... Enfin, ça nous est arrivé, et ça ne m'est pas arrivé, c'est arrivé à mon frère et que mon frère m'a parlé, c'était une période où tout allait très, très mal chez nous et c'était pas loin du suicide de ma grand-mère et ma tante, elle était comme ma mère face à ça et c'était très, très dur pour elle. C'était très dur pour eux et pour nous et on n'avait pas envie d'en rajouter. franchement, et je n'avais pas envie de lui faire cette blessure supplémentaire. Pourquoi ça m'aime tellement quand vous me le dites ? C'est parce que je pense qu'il y a plein de moments où je n'avais pas d'échappatoire, je n'avais aucun d'échappatoire, mais je pense que la vie aurait été différente si j'avais parlé à ma tante quand j'étais petite et que s'il y avait bien une personne à qui j'aurais pu parler, c'est elle. Ça, c'est vrai. Mais je n'ai pas réussi. J'étais soumise à toutes leurs émotions et j'avais trop peur, j'avais peur de leur faire du mal et à elle, je n'avais certainement pas envie de faire du mal. Et votre grand-mère aussi ? Vous auriez pu lui parler à votre grand-mère ? Oui. Je lui aurais parlé, oui. Finalement, les deux personnes qui représentaient votre socle affectif, calme, serein, sont parties ou n'ont pas été là, enfin, possiblement là au moment où vous en aviez besoin. Ce n'est pas que vous n'aviez personne vers qui vous tourner, c'est que les deux personnes qui le pouvaient, finalement, vous avez décidé que c'était vous qui alliez leur donner de la force en leur épargnant ça ? C'était un peu inversé. Alors, ma grand-mère est morte, donc je ne pouvais plus le parler, mais ma tante, c'était un peu... Oui, oui, c'est très difficile à dire. C'est l'emprise, quoi. C'est-à-dire qu'on est terrorisé et on a l'impression qu'on va créer un cataclysme et donc on va créer un cataclysme dans la vie de l'autre et donc j'avais l'impression que j'allais créer un cataclysme dans la vie de ma tante et je ne voulais pas ça, quoi. Et donc, elle m'aurait donné de la force, mais moi, en effet, c'est le moment où je pensais qu'il fallait que moi, je lui en donne. Ça, c'est sûr. Donc, finalement, ce que vous racontez sur l'inceste, sur votre position à vous dans cette histoire qui est arrivée à votre frère, vous met dans cette position de soumission qui, finalement, vous rend plus adulte que les adultes qui sont autour de vous puisque, finalement, c'est eux que vous protégez. tout s'inverse, mais je ne sais pas si c'est pour le coup, je ne sais pas si ça démarre avec l'agression dont mon jumeau a été victime. C'est-à-dire que ça s'est inversé au moment, en amont, des suicides de mes grands-parents, en fait. Parce qu'à partir du moment où ils se sont suicidés et ma grand-mère en dernier lieu, là, ça s'est inversé parce que j'ai eu l'impression que ma mère devenait ma fille, quoi, en fait. Et ça, c'était avant que mon frère me raconte ce qui se passait. j'étais déjà dans un moment où je protégeais ma mère. Je ne sais pas si je protégeais ma tante parce que ma tante, je l'ai toujours sentie plus forte, mais mais pas à ce moment-là. À ce moment-là, voilà, elles faisaient avec la mort de leur propre mère et je ne pouvais pas leur rajouter quelque chose en plus. Et votre beau-père, lui, écrire cette lettre absolument incroyable qu'il y a dans votre livre, je dis lettre, ce n'est pas le cas, ce n'est pas présenté comme ça, mais on a vraiment la sensation que vous lui écrivez directement avec une justesse vraiment remarquable pour lui expliquer justement qu'il n'y a pas de discussion, qu'il n'y a pas de limites, qu'il n'y a pas ces noms, point, que votre frère n'a jamais pu une seule seconde être d'accord. Cette lettre-là, vous ne pouviez pas la dire, vous ne pouvez pas la dire, vous ne pouvez pas lui parler, il fallait écrire. je ne peux pas, parce que j'ai face à moi, à ce moment-là, je suis la petite fille et j'ai face à moi le presque-père. Et ce n'est pas comme ça qu'on parle à un presque-père, en fait. Je ne lui fais pas la leçon, je ne peux pas. Alors qu'écrire, je prends mon temps, j'essaye de choisir les mots qu'il peut, lui, entendre, si ce n'est pas sa presque-fille qui lui dit, qui les lui dit. Voilà, je me dis que peut-être quand il lit, mais bon, peut-être que je suis folle, peut-être qu'il ne comprend pas, je ne sais pas, mais le lui dire, ce serait, oui, ce serait lui expliquer quelque chose et ce n'est pas nos relations. Nos relations, c'est lui qui m'explique. Et ça, je ne peux toujours pas le faire. C'est ça aussi, les conséquences de l'agression sexuelle sur un enfant ? C'est ça aussi ? C'est quelque chose qui reste bloquée à un moment donné ? Exactement. Moi, on reste bloquée à l'âge qu'on avait à ce moment-là. Exactement. Et c'est ce que vous disiez du décrochage des émotions et aussi dans le rapport, dans la construction du rapport aux principaux intéressés d'abord et ensuite à autrui de manière plus générale. On reste un peu coincé dans cette construction-là et donc dans la soumission. et donc moi, j'ai eu tendance un peu à m'effacer du monde, à dire, d'accord, je... Et c'est comme ça que je ne souffrais pas, d'ailleurs. J'en ai pas partie. Enfin, si, j'en ai souffert un peu, mais j'ai participé à ça. C'est-à-dire que je... Moi, j'ai plutôt dans la vie préféré m'effacer parce que je trouvais ça... D'abord, c'est la place qui m'a été assignée. Je ne le comprends que maintenant, mais par ailleurs, je trouvais ça plus pratique. Donc, voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est ça qui est difficile et qui est difficile, j'imagine, pour toutes les victimes directes ou plus indirectes. C'est d'inverser ce rapport. C'est ça qui est... C'est de dire non, mais maintenant, c'est moi qui parle. Ça, ça fait très peur parce que, bon, ben, je... ce n'est pas ce que je suis censée faire du tout. Donc, je suis dans la transgression d'un interdit de petite fille. Et donc, je m'imagine un milliard de choses. C'est vraiment... Voilà. Mais comme je sais, et donc, s'il y a un message à faire passer, c'est quand même un peu celui-là, je sais que c'est irrationnel. Je sais que je n'ai plus cet âge-là et je sais que je parle parce que j'ai le droit de parler et que je parle de ma vie. je ne suis pas en train de parler d'autrui. Donc, c'est quand même moi la mieux placée pour le faire. Mais, j'ai ce fantasme de petite fille qui est en train de transgresser absolument l'interdit. C'est quand même le monde à l'envers parce que ce n'est quand même pas moi qui ai transgressé l'interdit. Mais c'est ça. Ça, c'est l'inceste. Et pourtant, vous prenez la parole aujourd'hui encore plus régulièrement, j'ai envie de dire, puisque vous passez dans les médias, donc vous devez répéter cette histoire. comment ça se passe ? C'est de plus en plus facile parce que vous l'avez fait plusieurs fois, vous vous réconciliez facilement avec cette idée ou ça reste une souffrance de dingue ? Comment ça se passe, cette prise de parole Camille Kouchner ? Non, franchement, c'est dur. C'est dur et ce n'est pas plus facile. C'est plutôt l'inverse. Moi, on a beaucoup parlé du livre et en tout cas de ce sur quoi il portait. Je ne sais pas. Mais mine de rien, je n'ai pas intervenu tant que ça. J'essaye de le... Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, moi, par ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire. Mais bon, si je peux porter un peu quelques idées, non, ce n'est pas facile et la libération de la parole ne suffit absolument pas. Je ne sais même pas trop exactement ce à quoi ça peut correspondre parce que je n'ai pas toujours les bons mots, en tout cas ceux que je voudrais employer au moment où je les emploie et donc c'est toujours un peu à la fois une violence, une frustration. non, plus on parle et plus on se demande si ce n'est pas dangereux de parler, en fait. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai laissé l'impression que j'ai parce que je me dis c'est tellement chargé qu'il faut quand même employer les bons mots. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup Camille Couchner. C'était un plaisir, merci beaucoup, merci à vous. Merci pour cet effort et bon courage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada